bonjour à tous c'est nicolas pomarède alors dans cette vidéo qui est arrivé un petit peu tard mais j'ai eu des problèmes d'enregistrement je vais vous montrer ce que c'est que le quotidien d'un trader sur actions us sur une séance de trading avec des hauts des bas des hauts et c'est typiquement une journée type justement donc là j'achète le titre marat 300 titres avec un stop sous le pullback sous la consolidation comme d'habitude et je vais voir ce que ça donne ensuite vous verrez c'est intéressant cette vidéo parce que des fois en trading enfin tous les jours on a des regrets on est frustré on est content on est désolé on est tout ce qu'on veut alors regardez là il ya beaucoup plus d'achats à gauche qu'il ya de vente à droite sur le canet d'ordre sur le titre marat donc ça veut dire que ça se passe plutôt bien bon je mets une alerte qui je l'espère sera touché qui me donnera le déclic pour prendre mon stop pour prendre mon objectif pardon pour prendre ma target pour prendre mes bénéfices là le titre boeing j'ai un ordre en attente un ordre d'achat en attente qui est en attente de se faire exécuter voilà sans action alors là le titre marat me fait gagner déjà 150 dollars je poussais ça ça sera mieux 200 dollars voilà je suis sorti ça y est un peu plus haut que ma target voyez l'importance de ne pas mettre une target fixe mais de sortir manuellement parce que ma target était autour des 150 dollars et je suis sorti juste avant le gros chiffre rond des 40 dollars mais avec un peu plus quand même que 150 dollars donc là évidemment toujours pareil même en gagnant on a des regrets dans le sens où le titre va la continue de monter là j'aurais eu 280 sans problème mais c'est pas le souci boeing je suis rentré mais quelque chose me dit que c'est un titre qui que je connais un peu et qui va pas faire je vais vendre le titre je vais sortir de là rapidement c'est un peu trop beau pour boeing pour que ça soit vrai boeing c'est une entreprise que tout le monde aime voilà j'ai fait une petite perte de rien du tout et c'est un peu trop beau comme pullback pour être vrai on verra après si mon instinct m'a donné raison ou pas en direct non de toute façon mon objectif est au dessus des 255 dollars bon résultat là déjà en deux trades huit minutes après l'ouverture vous allez voir ce que ça donne voilà 194 dollars de gains vous le voyez ici et alors j'étais à peu près près à me dire bon bah je vais arrêter ma séance puisque bon bah j'ai gagné mais je me suis dit quand même c'est une séance un peu rapide pourquoi ne pas continuer à traiter comme je le me le dis tous les jours si les opportunités sont là comme le titre rio avec un super beau pullback ici que j'achète voilà puis mal exécuté en plus je me fais exécuter au moins 20 centimes au dessus de ce que je voulais vraiment donc là c'est déjà là je regrette déjà d'avoir pris le titre même si la configuration était belle même si tout était là s'il ya encore du potentiel sur le titre même même avec tout ça je regrette déjà et puis voilà mais bon c'est là tout le juste milieu bon bah je sors envoyé il fait il ya aucun aucun pardon il ya des fois voilà voilà je peux je peux pas me permettre d'attendre à la 200 et quelques dollars de pertes pas le moindre pullback à la hausse pas de je suis rentré au plus haut du plus haut c'était c'était pas que c'était précipité c'est que j'aurais pu attendre un peu mais d'un côté comme d'habitude si on attend un petit peu le titre part sans vous et voilà donc là c'est une situation énervante parce que bas il ya deux minutes encore on était gagnant on aurait pu s'arrêter là mais c'est le travail et donc là magnifique là sur facebook regardez j'achète le titre facebook parce que là on a un pullback et ensuite on a un autre pullback plus bas que le premier et c'est donc ce qu'on appelle un overlap en trading et ça c'est super parce que c'est généralement des pullback très fort c'est mieux que le double pullback encore c'est comme un double pullback mais encore plus fort puisque là le titre est en train de grimper et il s'apprête à casser des plus haut donc c'est vraiment très bien quoi je veux dire si si le titre se retourne là il n'y a pas de problème ça veut dire que vraiment l'idée que le titre monte est vraiment avorté d'accord donc ça c'est un super signal l'overlap et donc c'est pour ça que je l'ai pris là sur facebook tout de suite j'ai pas réfléchi plus que ça et d'ailleurs des fois faut pas trop réfléchir comme le titre rio qui était tout à fait bien à beaucoup de points de vue c'est juste le timing n'était pas terrible puis après malgré tout même si le timing était un petit peu mieux de toute façon vous avez vu il s'est retourné donc la facebook je vais mettre une alerte à peu près ici voilà une deuxième alerte la première étant celle qui va me faire remonter un petit bon stop la deuxième étant le véritable objectif donc on va voir ce que ça donne voilà alors facebook ici il a fait un petit pullback sur le breakout là il est toujours intéressant à rester en position je veux dire c'est toujours un instant intéressant de rester en position c'est toujours valable regardez bien un peu là voilà oui c'est ça un pullback sur le breakout le breakout qui est à ce niveau là d'accord c'est à dire cassure des plus hauts en anglais breakout et donc regarder encore une fois le carnet d'ordres il ya que des ordres d'achat pour le moment donc là pour l'instant tout est bon pour rester dans le trade pour rester dans le coup même si on n'a pas la certitude que le titre va monter jusqu'au bout jusqu'en haut pardon jusqu'à notre objectif même s'il est tout à fait raisonnable là où je l'ai mis c'est un objectif tout à fait atteignable et là pourtant regardez quelques minutes après le titre se retourne bon et là bon bah il n'y a pas les indices se retournent aussi à droite donc bah je vais sortir l'appareil si jamais il accélère trop bas je risque de perdre davantage donc 120 dollars de pertes 122 dollars de pertes donc là pour vous dire je dois être à 150 dollars de pertes grosso modo sur la journée alors que j'étais à plus de 100 quasiment après huit minutes de trading et là je vais shorter le titre mrna à ce moment précis parce que là voyez il ya une première reprise qui a avorté plus une deuxième reprise qui a avorté on voit ici parce que là les bougies rouges sont vraiment prédominante c'est là où je suis rentré et du coup il n'y a plus qu'à attendre il n'y a plus qu'à attendre de voir comment ça se passe sur les différents écrans mon stop bien entendu autour des 130 dollars au dessus du dernier pullback c'est tout à fait cohérent et là regardez dans le carnet d'ordres par contre il ya beaucoup plus d'ordre de vente qu'il n'ya d'ordre d'achat donc c'est pas mal faut juste attendre faut juste attendre si la vidéo vous plaît mettez un pouce ça me fera très plaisir ça permettra de faire aussi d'autres vidéos montrer à d'autres personnes qu'il ya des vidéos de trading comme ça comme vous aimez et abonnez vous si c'est pas encore le cas regardez ici ma target elle est là c'est la ligne noire c'est l'alerte qui est ici c'est ça mon objectif pareil je ne mets pas d'objectif fixe parce que si jamais ça touche et bien j'ai envie de sortir avec un peu plus 140 dollars de gains pour l'instant entouré là c'est très bien donc j'ai déjà un peu descendu mon stop c'était mon plan donc ça c'est top voilà 200 et quelques dollars de gains c'est super tout se passe bien pour le moment c'est très bien 230 220 c'est super et là ça va bientôt toucher ça va bientôt toucher mon ma target je vais pas faire le fanfaron je vais sortir vraiment dès que ça date voilà je sors direct à 295 dollars je supprime l'alerte très bien c'est bon très beau trade là sur m r n a ce trade-là a sauvé ma journée clairement et simplement donc c'est super voilà 295 dollars voilà le trade en tendance les indices étaient baissiers c'était retourné à la baisse donc c'est un très beau trade donc voyez en trading c'est ça il ya des hauts il ya des bas puis après il ya des hauts encore mais il aurait pu y avoir d'autres bas mais là c'est très bien trois pertes de gains 16h12 finalement la journée c'est un peu prolongé j'ai continué à ma journée parce que en fin de compte il n'était pas nécessaire de l'arrêter au départ il y avait encore de belles opportunités et c'est ça qu'il faut se dire même si parfois on finit en pertes là j'ai fini en gains c'est bien mais on peut aussi finir en pertes bon 151 dollars de gains c'est pas 200 mais c'est mieux que rien toujours sur le même compte réel c'est mieux que rien voilà donc c'est ça qui est vraiment important à retenir en trading pour ce que pour savoir ce que c'est qu'une journée type on va dire de trading sur les actions américaines et là on va repasser un peu en revue les différentes trades regardez rio j'étais rentré là je suis sorti ici est ce que vous voyez l'importance de mettre un stop sinon j'aurais été déjà là à moins 600 moins 700 dollars si je n'avais pas mis de stop voyez un peu l'importance des stops c'est trop important le titre ici boeing j'ai très bien fait de sortir parce qu'il m'aurait stoppé à peu près à ce niveau là donc là dessus pas de regret mon instinct était bien pour l'instant pour le moment c'était bien après quels titres on avait d'autres aussi facebook bon bah facebook aucun regret voilà je suis rentré ici vous rappelez avec un stop là bon j'aurais été stoppé encore plus bas là j'aurais perdu un peu plus donc pas de regret c'est pas comme si ça m'avait stoppé et que c'était reparti le titre marin alors voilà titres marin c'était un très beau trade aussi entré ici sorti à peu près là pas plus mais c'était déjà très très bien parce que les marchés à l'ouverture sont très très impulsifs il faut faire très attention donc encore une fois si vous avez aimé la vidéo merci de mettre un pouce n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire n'hésitez pas à vous abonner cliquez sur la petite cloche aussi et puis en attendant si vous souhaitez aussi en apprendre plus prenez un rendez vous téléphonique avec moi un rendez vous un entretien découverte c'est offert vous allez sûrement site vous allez regarder tout ça et puis on voit si on peut travailler ensemble ou pas si vous aussi vous avez envie d'aller de l'argent en trading excellente journée à tous et à très bientôt 1 1 1 1 1 1 1 1